bonsoir bonsoir les témoignages se poursuivent au tribunal de dakar oui effectivement après sa tabac donc c'était autour tout à l'heure de docteur alfusse nigaï donc c'est celui qui a établi le certificat médical qui a consulté et c'est l'exécurité médical et comme vous l'avez dit dans vos titres quand il est passé à la barre il a affirmé avoir fait le certificat médical là il a aussi dit n'avoir remarqué rien de particulier à part avoir fait un prélèvement vaginal et après analyse donc les résultats ont révélé qu'il y avait la présence des spermatozoïdes vivants et quand le maître la juge lui a demandé à qui appartenait ces spermatozoïdes était-ce à Haussmann Sonko il a dit qu'il ne pourrait pas répondre à cette question une autre question à laquelle le docteur alfusse nigaï n'a pas répondu c'était la question de savoir si le certificat médical qu'il a établi a blanché Haussmann Sonko ou pas il a dit je ne saurais répondre à cette question et c'est comme ça qu'il a terminé ses propos avant de poursuivre par ceci que voilà donc il a consulté aïsard il est revenu sur le propos il a consulté rien de particulier et qu'il ne doit dire qu'il y a viol ou pas à ce moment c'est l'autre prévenu donc qui est à la base il s'agit de Sidi Ahmed Baï avec qui donc le docteur alfusse nigaï était parti et récupérer aïsard au salon suite beauté donc ce soir là quand il y avait le qu'il y a le présumé viol comme le dit aïsard merci infiniment boobakard djain en direct du tribunal de dakar et